Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me Inspiration En années 90, il est l'heure de se replonger 20 ans en arrière Ça ne rajeunit pas tout ça Donc je vais commencer par appliquer la base de chez NYX C'est la HD Studio Photogénique Donc c'est une base à maquillage, elle est blanche Comme vous voyez j'en ai un petit peu trop mis sur la joue Je me suis un petit peu lâchée Mais en estampant bien, ça va, je m'en suis sortie C'est une base que je teste depuis très peu Et franchement je l'aime bien Ensuite j'utilise mon fond de teint C'est le nouveau de chez Makeup Forever C'est le Ultra HD Alors moi je l'ai pris en teinte Y315 Et franchement je l'aime beaucoup C'est vraiment un fond de teint qui donne un rendu super naturel Bon logique puisque c'est un fond de teint HD Mais franchement on peut moduler la couvrance Et je trouve qu'il unifie très bien Sans pour autant qu'on perçoive trop la matière Franchement je l'aime beaucoup beaucoup Là je l'applique au pinceau Mais pour une couvrance encore plus forte On peut utiliser une éponge Musique Ensuite je protège mon eau en mettant des mouchoirs tout simplement Pour tout simplement mettre du fond de teint sur le cou Pour bien l'unifier avec le visage Vous avez vu je me suis brûlée Comme d'hab avec mon fer à boucler Donc ensuite j'applique mon correcteur de chez Kiko C'est le Natural Concealer Donc chez Kiko c'est la teinte 01 Donc je vais venir en mettre sous mes yeux Au niveau de mes plis nasogéniens Sur ma brûlure pour un petit peu la camoufler Même si on ne va pas faire des miracles Et je vais venir aussi sur l'arête de mon nez A la naissance de mon front Et également sur mes paupières De manière à camoufler mes petits vaisseaux Ensuite je vais venir estomper avec mon Beauty Blender Comme d'habitude Ça ça change jamais Je sais que je fais toujours la même chose Mais voilà je change jamais Ensuite je vais venir poudrer Et en fait tous les endroits Sur lesquels je vais appliquer du correcteur Avec ma poudre de chez Ben Nye Et un petit pinceau Donc voilà je le tiens sous mes yeux Au niveau des plis nasogéniens etc etc Et ensuite je vais un petit peu poudrer mon teint également Avec un Kabuki et la même poudre Ensuite je vais venir réchauffer et sculpter Avec ma palette de chez Anastasia Beverly Hills Donc je viens appliquer la couleur foncée Comme vous avez vu Avec un pinceau oeuf Sur les côtés de mon front Au niveau des maxillaires et du menton Je vais venir également Avec un pinceau biseauté de chez ELF Creuser un petit peu mes creux de joue Et je vais venir en haut du front A la naissance des cheveux là Comme vous voyez Et ensuite je vais estomper avec mon Kabuki Pour que tout se fonde bien ensemble Et puis je vais venir sculpter mon nez Donc en fait avec un pinceau carré Pour que ce soit super précis Je vais venir tracer deux traits Sur les côtés de mon nez Pour l'affiner comme vous voyez Et ensuite je vais estomper Avec un assez petit pinceau aussi Pour rester quand même précis Et rester bien sur la zone Je trouve quand même que ça change Ça affine quand même mon nez Et j'aime bien cette petite étape Le maquillage c'est magique comme on dit Donc ensuite je vais appliquer mon blush de chez Bliss C'est le corail Je vais venir encore une fois estomper avec mon Kabuki Je passe aux sourcils et j'utilise mon éternel gel à sourcils De chez PB Cosmetics Et un pinceau que je viens de recevoir de chez Zoéva J'adore ce pinceau pour les sourcils Il est juste top Je vous mets la référence en barre d'infos Mais franchement j'ai vraiment hâte De tester de nouveaux pinceaux de chez Zoéva Parce que le peu que j'ai je les adore Donc je viens remplir mes sourcils Comme d'habitude Et ensuite je vais venir les fixer Avec mon gel de chez ELF Je passe aux yeux Et j'applique ma base à paupières de chez NYX La Proof It Donc je viens l'appliquer avec le pinceau Enfin l'embout mousse quoi Et ensuite je vais venir l'étaler avec mon doigt Pour ce maquillage j'utilise la palette que j'adore La Cocoa Blend de chez Zoéva C'est une palette que j'adore Je la trouve magnifique Je l'aime à la folie cette palette là Donc je vais commencer par appliquer La couleur Substitute for Love Avec un pinceau estompeur de chez Nelly Cosmetics Et je vais venir l'appliquer en fait Au dessus de la paupière mobile Donc je fais l'impact de matière sur le côté externe Et ensuite je reviens vers le coin interne En estompant bien Et je suis bien au dessus de ma paupière mobile Comme vous voyez Ensuite je vais appliquer la couleur Sweeter End Avec un pinceau plat de chez Nelly Cosmetics Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile Tout simplement Donc soit vous tapotez Soit vous étirez Après au choix Moi je tapote ou j'étire Là j'ai étiré Bref Ensuite je vais appliquer la couleur Bitter Start En coin interne Avec un petit pinceau Et je vais venir également appliquer de cette couleur là Juste sous mon sourcil En fait c'est vraiment une couleur coquille d'oeuf Matte Mais elle illumine quand même bien Même s'il n'y a pas forcément d'irise Ensuite je vais venir appliquer de la couleur Freshly Toasted Alors avec un pinceau biseauté Je vais venir faire comme vous voyez Un petit trait là oblique sur le côté externe Et ensuite je vais revenir dans le creux de paupière Donc en fait ça va faire comme une espèce de banane Et ensuite je vais venir estomper les bords Avec un pinceau estompeur tout simplement Ensuite je vais venir appliquer de la couleur Beans Are White Qui est un marron foncé en fait mat Je vais venir appliquer avec un pinceau estompeur Mais assez plat pour bien être précis Donc en fait je viens de tapoter sur le côté externe Et je reviens légèrement dans le creux de paupière Mais toujours en côté externe C'est vraiment pour donner une ombre très intense à ce niveau là Ensuite je trace mon liner C'est le liner de chez The Ball Je l'adore ce liner Il est vraiment très noir Quand il sèche il est mat Donc ça j'adore Et j'aime bien la mine en fait Qui est un petit peu plus fine qu'un feutre Mais un petit peu plus épaisse quand même Qu'un liner basique Et du coup il est super précis Franchement je l'aime bien Et donc je viens de tracer un liner assez étiré Pour bien étirer l'oeil Logique Je vais venir également tracer un liner en bas de l'oeil Donc en fait je vais venir dans le ras de cils Faire des petits pointillés Sur toute la largeur de mon oeil En muqueuse je vais appliquer un pinceau nude de chez Zoéva Et ensuite je vais venir avec un pinceau crayon Appliquer de la couleur Freshly Toasted Une fois que le liner du bas est sec De manière à donner un effet fumé En bas de l'oeil également Et ensuite je vais venir réintensifier L'ombre foncée sur le côté externe Donc avec un petit pinceau je viens juste au dessus De la fin du liner Donc vraiment sur le coin externe Je vais venir réappliquer en fait du marron foncé Et ensuite je vais bien l'estomper Du coup ça va donner encore plus un effet oeil étiré Et c'était vraiment ce que je recherchais pour ce maquillage là Ensuite je vais appliquer mon mascara Le Better Than Sex de chez Too Faced Donc alors là pour les cils j'ai une nouvelle combinaison Que j'adore en ce moment Donc je viens appliquer une couche de ce mascara là Ensuite je vais venir appliquer une couche de fibres Donc là ce sont des fibres de chez Catrice Elles sont juste parfaites ces fibres là Donc je les applique juste après la première couche de mascara Quand le mascara est encore humide J'ai envie de dire qu'il n'est pas encore sec Et ensuite je vais venir réappliquer une couche de mascara Mais franchement si vous avez l'occasion de tester les fibres de chez Catrice N'hésitez pas Elles sont aussi bien voire mieux que celles de chez Too Faced Je vais réussir à parler Donc ensuite je vais venir appliquer mon highlighter de chez ELF Et avec un pinceau de chez Zoéva Que j'aime beaucoup également Et qui me sert en fait à appliquer l'highlighter Donc j'en applique au niveau du haut de mes pommettes Et sur la raide du nez Je passe aux lèvres J'applique mon crayon pour le contour des lèvres C'est un crayon de chez NYX C'est le Auburn Normalement c'est un crayon pour les yeux Mais moi j'utilise du coup là pour la bouche Et ça fait totalement l'affaire Et ensuite je vais appliquer le Velvet Time De chez Lime Crime C'est la teinte Shroom Alors plus années 90 je pense qu'on ne peut pas C'est vraiment un marron C'est un marron très spécial Équipé très années 90 je trouve C'est terminé pour le maquillage Et maintenant on passe à la coiffure Donc rien de spécial Je vais juste laisser deux petites mèches devant Je trouve que ça fait très années 90 Très Spice Girl Là c'est deux mèches devant Et je vais juste attacher mes cheveux en queue de cheval Mais je ne vais pas les lisser Je vais les laisser friser Ça faisait un petit peu de folie Et j'aimais bien Et je vais juste venir attraper une mèche L'enrouler autour de l'élastique Et c'est terminé Close your eyes Give me your hand Darling Do you feel my heart beating Do you understand Do you feel the same Tu oublieras tout ce jour Tout ce temps Qui n'a pas tombé qu'à nous Se réveille en matin Tes bras autour de mon cou Et l'amour que l'on faisait n'importe où Do you feel the same Put you out I'ma look out Don't souffle Tu seas un stent difficile Tu n'as pas besoin Say my name Say my name If no one is around you Say baby I love you If you ain't one in game Say my name Say my name You acting kinda shady Ain't calling me baby While the sudden change Say my name Say my name If no one is around you Say baby I love you Pour la tenue je vous attends sur mon vlog C'est une tenue bourse Je vous mets aussi les pièces en barre d'infos si jamais vous voulez Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous aussi ça vous aura replongé dans les années 90 J'ai vraiment essayé d'y mettre l'ambiance J'espère que ça vous aura rappelé votre enfance, votre adolescence Même si vous n'étiez pas nés J'espère que les musiques vous ont plu En tout cas je vous fais plein d'énormes bisous Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker Ça fait toujours plaisir Je vous dis à très vite Ciao ciao